Si les artistes repartent souvent des victoires de la musique avec les mains vides, les personnes qui animent la soirée sont assurées de rentrer à vous, malgré un intérêt de plus en plus modéré au fil des années de la part du grand public. La grande soirée des victoires de la musique reste un des événements culturels majeurs de France Télévisions. Chaque année, la cérémonie est diffusée en direct sur France 2, qui propose alors un grand show présenté par des animateurs de la maison. De 2013 à 2016, c'est Virginie Guillaume qui rythmait l'émission en compagnie d'un co-animateur, d'abord Laurent Routier, puis Bruno Guillaume. Un poste clé dans l'organisation des victoires de la musique, pour lequel elle touchait un confortable salaire. Invité ce mardi 22 juin dans l'instant de luxure non-stop piépaume. L'ex-présentatrice Vaudette de France 2 a eu droit à une question sur son cachet de l'époque. « Je ne suis pas sûre de me souvenir, parce que c'était quand même il y a 4 ans. » A-t-elle commencé, se montrant dans un premier temps évasive. Mais quand Jordan Deluxe a évoqué la somme de 30 000 euros, l'animatrice a tout de suite rectifié, si le salaire était très bon, il était beaucoup moins élevé. Pour les victoires de la musique, diffusées en prime time, Virginie Guillaume touchait moins que la concurrence. ATF annonçait qu'un prime c'est entre 20 000 et 30 000 euros en taxe, c'est un secret de Polychinelle. Avaient révélé Benjamin Castaldi sur RTL en février dernier. Sur France 2, il fallait souvent diviser par deux. « C'était dans les 15 000 euros bruts, il me semble, a confié Virginie Guillaume dans l'instant de luxe. » Et comme elle a bien tenu à le préciser, cela ne couvrait pas uniquement l'animation de la soirée, en amont. Il y a trois mois, à peu près, de travail de préparation. Malgré ses bonnes performances en prime time et son salaire très correct, Virginie Guillaume a quitté le service public en 2016. EVMAG avait rapporté à l'époque qu'elle voulait une émission régulière pour se révéler au public. Frustrée d'être cantonnée à des soirées événementielles. Un souhait qui n'avait pas été exaucé par France Télévisions. Conduisant à son départ. Depuis, l'animatrice s'est tournée vers la comédie, qu'on l'a vue en 2019 dans Camping Paradis. Fuidant, pas grand chose, au final. À quand son grand retour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501